Donc moi je suis producteur de lait en vaste normandique, dans l'or, dans une filière longue, donc adhérent, enfin producteur chez Lactalis, mais avec une production qui va dans une toute petite unité, qui peut montrer qu'une toute petite unité peut aussi s'entendre avec une très grosse. Bon voilà, ça c'est un peu le contexte. Moi je voudrais déjà, en introduction, saluer M. Lacombe, qui est auprès de moi, par rapport à ce qu'on a vécu à l'Assemblée Générale de la FNAV l'année dernière. Je ne sais pas, il y a une partie des gens qui étaient là. Parce que moi j'ai relevé beaucoup de choses dans ce qu'il a dit, beaucoup de choses qui correspondaient à l'interrogation que j'avais. J'ai trouvé très intéressant dans son intervention le fait qu'il nous dise qu'on est certainement à la fin d'un système économique et qu'on n'a pas trouvé de nous. Et je crois que ça pose vraiment le décor et je crois qu'on est vraiment dans cette situation. On est dans cette fin de ce contexte économique qui n'est pas lié qu'à l'agriculture, je pense, qui est beaucoup plus vaste que ça. On a vécu une période d'opposition entre un système à l'est et un système à l'ouest, avec cette tension qu'il y avait entre les deux. Ensuite, on a vécu, je crois que la chute du mur de Berlin a été un événement qui a fait que, on s'est dit, il y a un système qui est mort, qui ne peut fonctionner. Mais donc, toutes ces ouvertures ont marché au tout libéral. Ça a été les années Régan et compagnie. Et aujourd'hui, on est dans un autre contexte où on doute aussi, on doute complètement, même suite à la dernière crise, que le marché soit le seul, la seule façon de régler et de réguler les relations marchandes entre les hommes. Donc, dans ce contexte, qui est un contexte de crise économique, qui est un contexte de crise aussi environnementale, et qui va forcément amener un contexte de crise sociale, c'est important de se situer, nous, en tant que producteurs bio. Je pense qu'on a une longueur d'avance, on a sans doute anticipé sur une partie des problématiques qui arrivent. En l'occurrence, par notre mode de production, je crois qu'on joue un rôle, on apporte une réponse sur la crise environnementale. Le fait que la bio soit créateur de plus d'emplois, on a aussi certainement des réponses sur la crise sociale. Par contre, aujourd'hui, on ne représente pas grand-chose. La bio, c'est 3% des surfaces aujourd'hui. Donc, pour les vraies questions qu'on a à se poser, c'est, est-ce qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour être sur un développement plus important ? Moi, je crois que les atouts qu'on a, les atouts environnementaux, on les a par le concept de l'agriculture, mais on a un concept qui est identifié, certifié, et qu'on peut retrouver au travers des produits. Moi, ça m'arrive, là, en ce moment, de travailler avec des organisations dont les idées sont trashes, mais je crois que la faiblesse, elle est dans le fait qu'il n'y a pas de certification derrière, il n'y a pas de produit. Donc, à mon avis, c'est des choses qui manquent, et c'est des choses que nous, on a en bio aujourd'hui. Le fait de pouvoir donner la possibilité aux consommateurs d'agir par l'achat de produits bio, le fait d'avoir une reconnaissance de nos produits par une certification indépendante, tout ça, ce sont des éléments qui pèsent, à mon avis, pour l'avenir. Mais, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a ça qu'on a forcément tous les éléments pour arriver aux objectifs de 20% en 2020, ou plus, juste par la suite. Et je crois qu'on a une faiblesse, on a une faiblesse, c'est que je suis à peu près persuadé qu'on n'a pas, aujourd'hui, le modèle économique pour arriver à des étapes plus importantes. Il y a des tas d'expériences qui se créent, qui naissent aujourd'hui en bio, des expériences de commercialisation. On parle beaucoup des circuits courts. Ces modèles, aujourd'hui, sont intéressants, sont peut-être plus proches d'une économie équitable, mais ne sont pas forcément non plus une garantie de ce système, des valeurs d'équité. Et donc, je crois qu'on a un champ d'action qu'on ne doit absolument pas débriger, qui est celui de chercher, de travailler avec des personnes compétentes, avec l'ensemble des personnes, à mon avis, qui sont des acteurs des filières. On doit avoir cette démarche, parce qu'il y a, je me suis à peu près persuadé, il y a des solutions qui n'ont pas été explorées. Entre autres, on parle beaucoup de coopération, mais moi, ce qui me surprend, c'est que la coopération, elle est d'abord faite, à mon avis, pour rassembler des gens qui sont différents, et donc des capacités, des compétences différentes. Et je trouve un peu surprenant que, dans le modèle agricole, si on regarde ce qui s'est fait depuis 50 ans, en fait, la coopération, elle a surtout été corporatiste, pour défendre sa coopération. Et je crois que, s'il y a des choses nouvelles à mettre en place, c'est inventer une nouvelle forme de coopération, pour le service de l'alimentation, globalement. Donc voilà, je crois que ce nouveau travail, ce travail sur la coopération, sur les nouvelles formes d'organisation, puisque c'est la question qui a été, pour laquelle on a passé une journée, mais qui est une journée très intéressante, l'exercice de se dire, il faut qu'en deux, trois lignes, on ait cerné le sujet, et qu'on tourne autour de ça, pour arriver à créer cet élément de recherche, parce que cette journée-là, elle a été très intéressante. Maintenant, la phrase écrite ici, je crois qu'on est au tout début du travail, il y a des choses qui nous manquent aujourd'hui, dans la façon de commercialiser, c'est la transparence, certainement. Et donc, je crois que, voilà, ces mots transparence, équité, ce sont des mots qui vont bien ensemble, et qu'il va falloir qu'on se donne du temps, de la réflexion, et de l'imagination pour arriver à faire que on soit un peu précurseur sur une nouvelle façon de commercialiser. Merci. Merci.